2014 risque d'être une année très chargée pour l'équipe humanitaire, malheureusement. Dans le secteur de sécurité alimentaire, nous avons une hausse très importante de besoins. En plus de 20 millions de personnes en insécurité alimentaire en 2014, à côté d'à peu près 11 millions en 2013. Vraiment une hausse très importante. Les chiffres, les besoins des enfants mal nourris, aigus, restent très très élevés. A peu près un peu en dessous de 5 millions d'enfants dans la région du Sahel qui sont en malnutrition aiguë. Ce sont des chiffres vraiment très très élevés pour la région. Les problèmes de la région sont tellement profondes et complexes que l'équipe humanitaire doit vraiment réfléchir sur notre approche et assurer qu'on réponde dans une façon suffisamment innovatrice. Pour la première fois, notre plan de travail qu'on sort d'ici quelques jours a un horizon de planification de 3 ans au lieu d'un an. Cela va nous permettre de travailler sur cette question de résilience dans une façon beaucoup plus systématique. Deuxièmement, pour la première fois, on s'est réorganisé dans une façon beaucoup plus multisectorielle pour assurer qu'on réponde à ces questions de soit inondation ou bien de la malnutrition dans une façon vraiment beaucoup plus intégrée. Parce qu'une réponse strictement sectorielle ne marche pas franchement. Et puis, troisièmement, pour la première fois, dans notre plan de travail, on cible vraiment une relation, un travail vraiment très très proche avec les gouvernements de la région, avec les investisseurs de développement, pour assurer qu'au même temps que nous, comme humanitaires, répondons à des besoins à court terme de ces ménages, qu'en même temps, il y a d'autres investisseurs, d'autres décideurs qui investissent plutôt sur les causes de leur vulnérabilité de base pour assurer que ces causes structurelles sont adressées par des gouvernements, par les plans de développement. Mais je dois dire, j'avoue que je suis plutôt optimiste que pessimiste. Pour moi, la chose peut-être la plus importante, pour moi, en regardant l'avenir, c'est de voir un tel engagement par les gouvernements de la région sur ces questions humanitaires, sur les besoins des familles les plus vulnérables, sur la pauvreté. Je vois des nouveaux programmes de filets sociaux lancés dans plusieurs pays de la région. Je vois une augmentation d'investissement dans le pastoralisme, dans l'irrigation, dans l'agriculture. Je vois certains gouvernements qui vraiment investissent eux-mêmes, qui partagent le fardeau d'investissement humanitaire eux-mêmes. Je vois vraiment un engagement très important. Et en plus, au-delà, je vois quand même une équipe internationale qui est pour eux aussi bien engagée dans la région du Sahel. Vraiment consciente des besoins, consciente que les problèmes sont structurels, consciente qu'on devrait être engagés sur le moyen terme pour assister nos amis dans le Sahel, les familles, les gouvernements, pour bien gérer leurs défis très, très complexes dans cette région. Sous-titrage ST' 501